Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui nous allons vous présenter deux produits originaux de par leur forme et leur utilisation. Il s'agit du pavé de bœuf façon tataki et façon tagliata. Les deux produits sont marinés et attendris de façon à optimiser leur tendreté lors de la dégustation. Ils vont sans tout vous permettre de renouveler et d'optimiser votre carte grâce à des produits de qualité. Passons maintenant à la cuisson de la viande. Pensez à bien sortir les produits du sous vide 15 minutes avant de les cuire. On peut saisir les pavés soit à la pancha, soit à la poêle, mais le plus important est de les saisir avec une matière grasse bien chaude. Le but étant d'obtenir une coupe très fine. Et je vous invite ensuite, une fois les produits caramélisés, à finir la cuisson au four à basse température, c'est-à-dire environ 90 degrés, jusqu'à obtenir une cuisson chaude à cœur. Et puis, il ne restera plus qu'à les dresser suivant notre inspiration du moment. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Grâce à ces deux pavés de bœuf façon tataki et tagliata, il n'y a qu'un pas entre le Japon et l'Italie. Cela vous permettra de diversifier vos cartes aux suggestions du moment, mais surtout satisfera vos convives grâce à la tendreté et à la saveur de la viande. Alors bon appétit ! Sous-titrage ST' 501